Générique 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 Allez, comme convenu, on passe maintenant dans l'univers du non-coté avec mon invité Paul Moreno-Blosseville, directeur exécutif d'Opal Capital. Paul, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, première question toute simple, Opal Capital, comme on dit chez moi, qu'est-à-côt ? Alors, Opal Capital, c'est une nouvelle plateforme, c'est une plateforme 100% digitale qui facilite l'accès au non-coté pour les CGP et leurs clients. Alors, c'est dans l'orbite de Tikeo. Alors, Tikeo, c'est un nom, est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres ? Alors, Tikeo, c'est le groupe Tikeo Capital, et c'est un mastodon du sexeur, ça fait 36 milliards d'actifs. Ils sont actifs depuis 18 ans, et ils ont été fondés par les deux personnes clés que sont Antoine Flammarion et Mathieu Chabran. Alors, avant qu'on parle de la plateforme, je voudrais avoir votre sentiment sur les CGP et le non-coté. Est-ce que vous avez le sentiment que la demande va croissante ou que la demande est véritablement exponentielle ? Alors, j'ai passé quelques jours à patrimonial la semaine dernière, et mon sentiment, c'est qu'on répond à une véritable soif de la part des CGP de proposer ce type d'investissement à leurs clients. Et vraiment, toutes les discussions qu'on a eues avec eux se terminaient par un enthousiasme très marqué. Alors, on ne va pas se voiler la face, il y a beaucoup d'actions actuellement et beaucoup d'initiatives sur ce sujet des plateformes sur le non-coté. Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Alors, à chaque fois, en fait, vous verrez, la force du modèle d'Opal Capital, c'est le fait qu'on est adossé à un acteur, donc ce mastodonte dont je parlais, Tikeo Capital. Il y a quatre dimensions qui vont compter dans cette plateforme. La première, c'est l'accès, l'accès aux meilleures stratégies et la sélectivité qu'on peut avoir. La deuxième chose, c'est l'alignement des intérêts. C'est toujours important d'être en phase avec son client là-dessus. La troisième chose, c'est le choix qu'on peut avoir, et vraiment le fait de laisser le choix au client sur les stratégies à laquelle il veut accéder. Et la quatrième chose, c'est la fluidité des processus. C'est l'idée qu'on peut répondre à toutes les situations. Et donc, dans ces quatre dimensions-là, en fait, on est très fort parce qu'on bénéficie du concentré d'expérience de Tikeo Capital et de ces 18 ans d'expérience dans le secteur. Alors, qui dit plateforme, dit que vous n'allez pas me proposer qu'un seul produit, vous allez m'en proposer plusieurs. Pour l'instant, il y en a combien sur les étagères ? Alors, pour l'instant, il y en a un sur étagères, un deuxième qui arrive dans les 15 prochains jours. Ces deux premiers font quoi ? Alors, ces deux premiers fonds, c'est des fonds d'equity, de private equity, investis dans la tech et dans la santé, et qui permettent donc d'être investis dans des sociétés en très forte croissance. Allez, j'ai eu le challenge. La tech, c'est le moment ou ce n'est pas le moment ? Parce qu'on a l'impression que si on regarde la partie boursière, le secteur de la tech est en train de bien, bien, bien souffrir. Alors, il faut savoir qu'il y a tech et tech. Et que vraiment, nous, on se concentre sur la partie de la tech qui est en forte croissance et qui est très peu cyclique. Pourquoi elle est très peu cyclique ? C'est que la numérisation, la digitalisation de l'économie a encore de très beaux jours devant elle. Et en fait, tous les acteurs qui vont favoriser en infrastructure cette croissance de la digitalisation de l'économie ont des très beaux jours devant eux. Donc, on parle ici vraiment du cloud, on parle des développements IT, on parle de la cybersécurité, etc. Tout ce qui va favoriser cette digitalisation. Ok. Deux premières offres, donc, du vrai private equity investi, investi en fonds proms sur le secteur de la santé et de la tech. Qui gère ces TKO derrière ? Non. Opal Capital est une plateforme en architecture ouverte. C'est-à-dire qu'on va vraiment proposer des fonds de TKO, bien entendu. Mais évidemment, d'autres fonds en fonction des stratégies qu'on choisit, des thématiques couvertes, des géographies couvertes. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir proposer au CGP une offre complète qui fait que quand ils sont avec leur client et que son client a des besoins spécifiques, on soit capable d'apporter la solution. Ok. Chaque fois, donc, un gestionnaire sur chacun des fonds. Demain, vous pourriez être amené, par exemple, à proposer sur Opal Capital un fonds, par exemple, de dette privée ? Oui, tout à fait. Encore une fois, un TKO Capital est présent dans plusieurs classes actives. Dette privée, private equity, infrastructure et immobilier. On va s'appuyer sur les forces de TKO et on va proposer des fonds sur chacune de ces thématiques. Ça sera toujours des fonds monogestionnaires ou pas ? Non, pas toujours. On commence avec deux fonds monogestionnaires. Mais on est déjà en train de préparer plusieurs fonds qui seront multigestion, de façon à ce qu'on propose quelque chose qui soit adapté à la stratégie et aux besoins réglementaires. Ok. En pratique, vous m'avez parlé de la capacité de TKO de vous permettre d'accéder au monde instit. C'est quel type de non-coté ? C'est du non-coté, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment à la mode institutionnelle ? C'est-à-dire où on fait des appels de fonds réguliers ? Ou est-ce que finalement, c'est du non-coté à la mode grand public, type FCPR, où on amène un ticket et après, on revoit les choses à la fin ? Alors, on ne fait pas de grand public. On reste sur des structures qui sont dites professionnelles. Et à ce titre, on va pouvoir répliquer le fonctionnement institutionnel du fonds sous-jacent. Quand vous faites des fonds retail, vous êtes obligés de diluer la performance. On se refuse à faire ça. On garde une performance de type institutionnel. Ok. Vous m'avez parlé de l'alignement des intérêts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que TKO va aussi investir dans les mêmes fonds que moi ? Oui, Opal Capital va investir dans chacun des fonds qu'ils vont proposer aux côtés des clients des CGP. Ok. Alors, les clients, on va en parler. Le ticket d'entrée, la forme juridique. Donc, j'imagine que ce n'est pas du FCPR, vu que vous m'avez expliqué qu'il y aille avoir des appels de fonds. Ça va se passer comment ? Alors, on a mis en place une structure française qui s'appelle la SLP et qui permet justement la souplesse pour répliquer le mode institutionnel. Et on va proposer les parts de cette SLP. à des clients dits professionnels à partir de 50 000 euros ou à des clients non professionnels à partir de 100 000 euros. Allez, on va faire les choses de manière très pratique. Je voulais me balader sur votre site. Donc, j'ai cru comprendre que quand on arrivait, on demandait si on était professionnel et on devait s'inscrire. À partir du moment où je suis en contact avec vous, ça se passe comment ? Et vous savez qu'auprès des CGP, il y a un sujet important, c'est la rémunération. Quelles sont les différentes solutions qui existent ? S'il y en a ? Il y a deux questions dans votre question. Donc, je vais répondre d'abord à la première qui est comment ça se passe. Tout le parcours est 100% digital. Donc, on va vous demander vos informations en tant que CGP. Et une fois qu'on vous a enregistré comme distributeur, vous avez accès à la totalité de nos offres, nos opportunités d'investissement. D'accord, ça veut dire que, en pratique, j'aurais mon client devant moi, je pourrais saisir son bulletin de souscription et même aller jusqu'à la signature électronique ? Exactement, exactement. En fait, toute la philosophie de notre plateforme, c'est de permettre au CGP de faire la totalité du parcours jusqu'à la création du bulletin de souscription, de façon à ce que son client n'ait que la signature électronique à poser. Allez, je me rappelle, la deuxième partie de ma question, c'était la rémunération. La rémunération, en fait, tout simplement, on propose plusieurs types de parts, des parts sans rétrocession ou avec rétrocession en fonction du besoin du CGP. Les CGP qui sont avec mandat de gestion, ils pourront accéder à la part sans rétrocession. Et les CGP qui fonctionnent avec des rétrocessions auront les parts adaptées. Et en allant sur votre site, il y avait une question, vous demanderez si j'étais un particulier, le particulier a aussi accès au site ? Alors, nous, c'est très simple. Comme on fait partie du groupe Ticket au Capital, il y a un certain nombre d'investisseurs déjà existants à qui il était hors de question de couper l'accès. Mais c'est bien une plateforme B2B. De façon très pratique, cette plateforme B2B proposera au CGP soit d'avoir la main complète sur le fonds. Et donc, de faire tout son devoir de conseil et la gestion de la souscription lui-même. Ou bien de donner accès à son client sur un portail investisseur une fois la souscription faite. OK. Merci beaucoup, Paul Moreno-Blosseville, d'être venu nous parler du lancement de cette nouvelle plateforme qui permet donc d'accéder, pour les clients des CGP, à du non-côté en mode institutionnel. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette émission. On se donne rendez-vous le mois prochain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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